C'est pas toujours plus facile de travailler en famille, c'est pas toujours plus facile mais ça a des côtés chouettes. Par exemple ici on mêle vacances et un peu travail, amusement évidemment. On est tous musiciens ou comédiens dans la famille. On est quatre sur scène, maman est en régie et la grande sœur fait l'accueil et donne l'extrait. Donc on travaille tous en famille. Moi je m'occupe par exemple de répondre aux mails, je m'occupe de contacter des personnes qui seraient susceptibles d'aimer le spectacle, de venir voir. Je seconde un petit peu les enfants, notamment dans les coulisses, de nettoyer les costumes. Enfin voilà, je suis dans l'ombre mais en fait, j'aime vraiment bien. On a un répertoire en quatuor qui nous permet de jouer dans la rue pendant que maman distribue et explique le spectacle aux personnes qui passent. Le bouche-oreille se fait mais quand même il faut continuellement amorcer la pompe, je veux dire, et remplir le théâtre. C'est ce qu'il y a de plus stressant peut-être. Les spectateurs, je pense, se décident un peu au dernier moment, au coup de cœur aussi. Donc on n'a pas beaucoup de réservation à l'avance mais on remplit vraiment dans la dernière heure donc il faut y aller là. C'est bizarre de faire le festival d'Avignon à 11 ans et de faire des spectacles, de jouer dans la rue, etc. Donc nous, c'est notre vie. Je ne serai jamais stressé. Une heure du spectacle, on s'habille. On a déjà joué une heure dans la rue pour tracter, distribuer des flyers, parler aux gens, présenter le spectacle. Moi, je suis toujours très stressée. En fait, beaucoup plus stressée qu'eux, ce qui est complètement ridicule parce que je ne suis pas du tout sur scène. Je sais que c'est un peu énervant avec tous les flyers que vous consommez. Alors, moi, je joue dans un spectacle d'humour musical et ça s'appelle Mozart vs Mozart. On est en famille, je suis la plus jeune comédienne du festival. Il faut être acté en famille, il faut montrer aussi de quoi on parle, qui on est sur scène pour aussi attirer les gens vers notre spectacle parce qu'il y a plus de 1500 spectacles au final pendant le festival d'Avignon presque chaque jour. On est content, évidemment. Donc, ça fait toujours... C'est qu'on a bien fait le boulot d'avance spectacle. Maintenant, il faut avoir cinq minutes pour laisser tomber la pression et monter sur scène. Il y a encore le gros de l'installation des décos. On a un clavecin sur scène, donc c'est une grosse installation. Donc, on est en transpiration. Et puis, hop, les gens rentrent et on joue et on doit être dans son personnage. Donc, c'est ça qui est épuisant. Je suis stressée par le temps, mais pas stressée comme ça, quoi. Là, c'est un peu la course, effectivement, parce qu'on a au festival d'Avignon cinq minutes pour démonter le plateau et dix minutes pour le monter. J'y suis lors de ma dernière casse de gris. C'est parfait, tu peux me muter. Ça vaut tous les encouragements du monde, ça ? Ah oui, 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 oui. Très important. Ah oui, ah oui. Sinon, euh... Sinon, c'est pas possible. Sinon, ça ne concerne pas. Merci, monsieur. Merci, madame. My name is Mozart. Leopold. Mais enfin, Wolfgang, je pense que c'est beaucoup trop compliqué. Comment puis-je dire ? Je pense qu'il y a trop de noms. Oui, trop de noms. Sacré-joueur. My name is W. Mario.